Les pâtes, on a tous essayé ça On collait tous Voilà, chiant, chiant On s'ennuie, on veut quelque chose De nouveau, de frais Et qui puisse surtout séduire éventuellement Les invités à la maison Et pour ça, mes taliatelles Au pangolin braisé, ça va être Parfait Sans plus attendre Pour faire notre ragoût au pangolin Nous allons commencer par préparer La base C'est-à-dire, toujours partir sur Oignons, céleri, carottes On ne peut pas se tromper, c'est toujours Très bon, on va peler Nos légumes, tranquillement Carottes, céleri, oignons Qui viennent Des producteurs locaux On va prendre nos carottes ici On va les couper assez grandes Voilà, ça va cuire Longtemps Pendant que je suis en train de peler Les carottes Il y a Le bouillon Qui est en train de cuire ici C'est en train de réduire tout doucement À la casserole Un ragoût, c'est Toujours quelque chose Très facile Pour peu que vous lui donniez Un petit peu d'amour au début La réparation n'est pas longue C'est facile Vous préparez un peu vos légumes Vous mettez tout dans la casserole Vous laissez cuire pendant 4 heures Alors Mon céleri ici C'est plein de goût Frais, ça vous n'en avez pas besoin Allez, c'est bon Vu que je n'ai pas de pangolin sous la main Vous pouvez le remplacer par de la joue de bœuf Un très bon morceau Pas cher Simple Délicieux et tendre Si vous le laissez bien cuire Si vous lui donnez Beaucoup d'amour Voilà Ça remplace très bien le pangolin C'est Tendre Un peu gélatineux pour certains Si vous n'aimez pas la gélatine Vous pouvez vous rabattre sur le paleron J'adore le paleron aussi Encore moins cher Et Ça vous fait un excellent morceau Pour tous les plats brisés Ou fait à la cocotte Les oignons C'est la base Probablement le légume le plus important Donnez beaucoup d'amour à vos oignons Voilà Ils vous le rendront bien Voilà Je vais faire des tutos Cuisine J'aurais dû lancer une chaîne de cuisine Pas une chaîne de science politique Qui s'intéresse à la science politique Vous avez sûrement cliqué sur la miniature Juste parce que je parle de pangolin En plus Si vous m'avez dit que Le sort de l'humanité La crise du capitalisme Il faudrait d'un gars qui avait envie De se faire une friture de pangolin en Chine Vous l'auriez cru ? Parce que c'est plus improbable Qu'une invasion de zombies Ou Qu'un Un vieux sociologue Et économiste allemand Du 19ème siècle Qui vous dit que Le taux de profit va Inéluctablement baisser Un économiste autrichien Enfin De l'équitation Je vous dis que Le socialisme va gagner Oui Le socialisme C'est bon pour les riches Mais ça Vous ne pouvez pas le savoir Allez Hop Alors là J'ai mon bœuf Ici J'ai mes petits légumes Qui sont prêts On est prêts à passer Ici À la suite J'ai mes tirs J'ai mes tirs J'ai mes tirs J'ai mes tirs C'est parti ! Alors maintenant là, je prépare la cocotte où on va mettre tous les ingrédients, un par un. Voilà, on va se régaler ! D'abord, je fais bien chauffer ma cocotte, vu qu'elle soit bien chaude, il le lit sur le fond. Pas trop, juste un peu, on va faire dorer les choses. Ensuite, je prends ma viande, bien tremper dans la farine pour l'aider à un doré. Voilà, et ensuite, je mets ici, dans le fond de la cocotte, ma viande. Il faut que vous entendiez ce petit bruit de frémissement là. Ça signifie que ça commence à dorer. N'hésitez pas à bien chauffer au début. Voilà, mettez bien la farine, repéchir la sauce. Ma grand-mère faisait toujours ça, de la farine sur la viande. Ça l'aide à dorer, ça lui donne une belle couleur. Ici, ce qu'on cherche, c'est pas à faire cuire la viande, c'est à lui donner une belle couleur dorée. D'accord ? On va la faire revenir ici, là, vous voyez. Voilà, ça commence à tout doucement à dorer. Magnifique. Voilà, vous la bougez. C'est pas grave si ça attache sur le fond, parce qu'après, on va la déglacer. Vous voulez pas juste mettre la viande comme ça, appuyer tous les ingrédients et le bouillon par-dessus sans la faire dorée d'abord. Il faut lui donner un petit peu de couleur pour qu'elle ait un petit goût. Sinon, la cuire dans la cocotte, elle va être un peu grise, elle va être juste bouillie. Il faut la faire un petit peu passer à lui, ça lui donne un petit goût délicieux. Donnez-lui de l'amour à votre viande. C'est le secret, l'amour. Comme disait Camus. Voilà, faites bien revenir votre pangolin ou votre jus de bœuf. Ah, hum, ça va être délicieux. Le vin ici, voilà, le vin ici, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, il a l'air bon. Ouais, j'ai pas pris un mauvais, j'ai pas pris un bon. Juste une bouteille très défaite. Les légumes d'abord, l'oignon. Hop. Voilà. À ce stade, ici, très important. On a toujours tendance à minimiser, mais si vous voulez pas de votre nom, il tueur soit sans goût. Voilà. Sel. D'abord. Et ensuite, du poivre du moulin frais. Ici, du poivre du Vietnam. Hop. Allez-y, généreusement. Voilà. Vous pouvez même saler le poivre de la viande pendant qu'elle est encore crue. Comme ça, ça rentre dedans, c'est encore meilleur. Hop. Voilà. Hum. Ensuite, je rajoute mon céleri, mes carottes. Voilà. Très important, le céleri et les carottes. Ça va donner énormément de goût à la sauce. Maintenant, que tout ça est en route, je prends mon vin. Voilà. Et je déglace. Une fois que j'ai déglacé, je laisse supporter l'ébullition pour éliminer l'alcool. On laisse cuire pendant 2-3 minutes. Voilà. Laissez la magie opérer. Et pour terminer, une fois que j'ai ajouté le tomate, j'ajoute mon bouillon. Voilà. Je couvre ma viande à hauteur. Un braisé, ça veut dire en réalité que la viande va cuire comme ça juste à la surface du bouillon pendant longtemps. Voilà. Donc, maintenant, mon pangolin ou la joue de bœuf, ici, on finit de cuire dans le four pendant 4 heures. 4 heures à braiser. Mon eau est sur le feu, bien chaude. Je sale l'eau, ici. Bien salée. Vous ne pouvez pas saler les pâtes correctement, une fois qu'elles sont déjà cuites. Ici, pour les pâtes, j'utilise ce que j'ai trouvé au supermarché pendant l'apocalypse. Donc, telle et telle est l'ancienne. Je vous montre. Je triche un peu. Ça refroidit un petit peu. J'ai déjà fait manger le papa. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hum. Hum. Ça a cuit pendant des heures. C'est absolument tendre. Ça, on va le mettre sur les pâtes. Hum. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'odeur extraordinaire qui vient de cette sauce. Ce bœuf tendre-là, qui est cuit juste à la surface du jus. La sauce est un petit peu épaisse. Hum. J'en profite, même s'il en a pas vraiment besoin de faire la pub pour mon maître. C'est lui qui m'a tout appris et qui m'a incité à me mettre à la cuisine cette année. Donc, toutes mes recettes, vous les retrouvez dans son bouquin. Gordon, grâce à toi, ma vie a changé. Mes pâtes sont prêtes. Elles ont bien cuites. Ici. Hop. Je les prends. On va se dégaler. Hop. Le berce. Voilà. Je mets ici mon bercer. Hum. Hum. Je prends ma sauce. Hum. Hop. Et. Je mets comme ça. Sur le bain. Hum. 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 Et voilà. Mes pâtes. Au bœuf braisé. Hein. avec amour. dans cette sauce pleine de légumes pleine de fraîcheur je vais me régaler je vous souhaite un bon confinement un bon appétit à tous à très bientôt sur Respublica Universalis pour un vrai vlog ce coup-ci je ne vous ferai pas juste la cuisine mmmh délicieuse Sous-titrage ST' 501